on est en direct les gars est ce que il ya déjà des visiteurs ou pas normalement il va commencer karim ou alors non carim il interviendra avec nous en cours de la présentation d'accord il ya peut-être que c'est le temps de on a déjà trois personnes sur le live on attend un petit peu malheureusement pour moi la caméra ma habite chez mary non 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 On attend encore quelques minutes avant de commencer notre présentation. De temps que le public accède au live. ... 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 Allez-y, on commence. Bienvenue à cet atelier sur l'agile marketing, merci à notre public, merci aux présents qui sont avec nous ce soir, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour explorer comment le marketing, comment l'agilité peut transformer la façon dont nous faisons du marketing végétal. Donc, on échange à droite avec notre expert et notre invité, M. Nedr Serli, et son retour sur l'expérience. Donc, on essaiera de voir des bonnes pratiques en termes d'application des méthodes agiles sur le domaine du marketing. M. Nedr, c'est le Digital Marketing Manager de l'STB, un activiste sur le marketing. M. Nedr, c'est le digital, l'intelligence artificielle, l'agri-tech, l'IoT. C'est le fondateur du premier club de développement de Framework Symfony de Tunes. Kif-Kif, donc membre de Google Developers Group. Donc, Nedr, avec son expérience très riche, il va nous accompagner cette soirée pour exposer les bonnes pratiques en agilité. M. Nedr, ma co-animatrice pendant cette soirée, c'est une experte dans l'activité digital marketing et formatrice à GoMakeup. Ce n'est pas de la pub, mais voilà, c'est sa qualification et membre aussi actif du social media club de Tunis. Donc, la thématique est l'agile appliquée au digital marketing pour ce soir. Et avant de commencer à parler de l'agile au sein du digital marketing, on veut bien, bien sûr, commencer à présenter le club. Social media club, fondé en 2006, c'est le groupe international dont on fait partie, Ahna Social Media Club Tunisia. Social media Club Tunisia a démarré en 2013, où il a été destiné pour faire des activités autour des nouvelles technologies, du digital marketing, les bonnes pratiques, animer des ateliers, organiser des étudiants. Et donc, récemment, il a été classé parmi les 10 meilleurs clubs sur 600 à travers le monde. Donc, appartenir à un club tel que SMC Tunisia, c'est une opportunité en art pour nous tous, les membres du club et les participants, durant toutes ces années, pour faire part de ce beau monde de digital marketing. Je remercie par ailleurs Abdeklim, le président du club, et toute l'équipe du club, donc tous les membres résidents du club, pour leur engagement, et le temps qu'ils allouent pour faire des activités, et alimenter le rituel du club par leur expérience, les nouvelles tendances, des informations, et des bonnes pratiques à partager avec tous les fans du club, et tous les intéressés par rapport au domaine du digital marketing. Je passe la parole à Mariem, pour commencer la présentation, et encore du rôle, donc on peut s'échanger et intervenir à tout le monde. Allez-y. Alors, Agile est plus qu'une simple méthode, c'est une approche révolutionnaire, qui favorise la flexibilité, la collaboration, et une adaptation continue. Elle met l'accent sur la satisfaction du client, en priorisant des itérations rapides, et des ajustements en temps réel. Donc, imaginez une approche marketing, qui peut s'adapter aux tendances changeantes, du marché aux besoins de vos clients, en temps réel. Donc, je passe. Oui, ici, quand on parle de l'agilité, les gens, tous les étudiants, ont une approche de développement du web, et surtout pour la gestion des projets du web et du logiciel. Et ici, on a pris le concept, pour l'appliquer aux différents secteurs. Mais bien sûr, le marketing, ici. Si on parle d'agile et le marketing, aujourd'hui, on peut parler de la flexibilité, et on a pris le domaine interne, on peut être flexible et itératif. Absolument. Je rejoins un aide dans ce point. Donc, sur le plan mise en application de l'agilité, voilà plutôt l'adoption de, voilà, l'apparition de ce logiciel agilité, et il est venu avec les problèmes rencontrés lors du développement des logiciels. et par la suite, bien sûr, le développement web. Et donc, des technologues et un groupe d'ingénieurs, peut-être d'architectes, ils ont essayé de trouver une solution pour les problèmes de gestion des projets. Et du coup, donc, j'ai des bonnes pratiques, ou les chercheurs, peut-être en courbure haute, pour faire des valeurs et des principes, afin de les appliquer sur des projets informatiques, en bas, cette méthodologie de travail est applicable sur tous les domaines. Oui, on essaie de, de passer le message aux personnes qui nous suivent et qui nous, peut-être, qui veulent aller, un chien ou le langage adéquat pour communiquer avec eux. bien sûr, mais par obligation de thématique, l'état d'agil, donc, faire beaucoup de termes techniques, donc, l'équilibre, incha'Allah. Donc, pourquoi l'agil en marketing, Marie ? C'est la rapidité d'exécution, la réactivité au changement, vu l'environnement, il est en changement perpétuel, et l'amélioration continue des performances. Donc, imaginez la capacité de votre équipe à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et à offrir une expérience client exceptionnelle. c'est enfin l'objectif ultime de l'entreprise. Très bien. Donc, par obligation de résultat, la méthode agile qui est venue d'apparaître avec les problématiques d'exécution, de gestion de projet informatique. Et pour, je crois, le client au centre d'intérêt, ou l'adaptation, ou l'adaptation, ou l'adaptation, ou l'adaptation, attendre le besoin, ou l'adaptation, ou l'adaptation du client, on doit être agile avec le parcours de l'exécution, de la gestion du projet. Lui, nous avons dit, nous avons fait la rapidité d'exécution. Nous avons l'impression que les planifications sont à court-durée. Nous avons dit, à court-durée, si on se réfère à l'agilité, nous avons dit, les sprints, je m'en ai dit, le charme au noix maximum, mais le sprint max au charme, mais nous avons dit, nous avons dit, la planification est au max à la six semaines. et l'activité ou le changement, on doit s'aligner l'exigence ou les attentes dont les clients ont l'agilité. on peut l'agilité dans ces compagnies où, vu les données récoltées, tu peux s'adapter à les objectifs ou à l'adaptation de la stratégie de l'agilité. Merci, Nédr. C'était ça, réellement, l'approche est adoptée par plusieurs domaines et le marketing digital agile par rapport au marketing digital classique. C'est ça, c'est réduire la planification de l'exécution des projets, réduire les jalons par rapport à la livraison des produits aux clients ou au public concernés. C'est la clé de la réussite du projet et d'inspirer, bien sûr, la méthodologie agile. Donc, oui, on se continue avec Malia. Donc là, on va voir est-ce que vous êtes sûrement en train de suivre une méthode agile sans vraiment le savoir. Normalement, il y a des antécédents qui sont là pour voir si vous voulez suivre une méthode agile. Les chiffres clés pour les chiffres clés, la croissance des revenus. Donc, une augmentation de 25%, l'augmentation de la satisfaction, l'agilité favorise une augmentation de la satisfaction des 10%, une augmentation de la conversion de 20%, une réduction des coûts à 15%. Parmi les chiffres clés de l'adoption de la digitalisation dans la stratégie de l'entreprise. De l'agilité sur les projets dans le domaine du marketing digital. La conversion c'est la bête noire pour les marketeurs qui sont satisfaisants et qui sont les objectifs et qui sont les objectifs et qui sont et qui sont les objectifs les objectifs et qui sont réellement, oui, c'est traditionnel mais par obligation nous sommes à l'agil lors des actualités ou le calendrier est flexible comme événements comme Jack News et par obligation on va s'aligner les nouveautés. C'est l'adaptation au fur et à mesure. Absolument. Donc, auparavant, les membres de l'équipe ou les membres de l'équipe qui exercent des métiers dans le marketing digital ils savent très bien qu'on travaille sur un plan d'action pour ceux qui gèrent qui peut nous nous éclaircir sur ce point surtout un membre du club où elle exerce le métier de la communauté d'images donc il y avait le calendrier éditorial et le contrat entre l'équipe le client et le responsable d'équipe le digital marketing on a on le valide on le valide on est dans l'approbation on va dans le respect à la lettre marketing digital agile on peut s'aligner et bien sûr je joue notre cher content marketing marketing manager il y a la belle présence de l'SMC sur les toutes les plateformes et là on a des comptes officiels donc le contrat est dans le calendrier éditorial on le valide on le valide auprès d'au près du chef d'équipe le digital marketing il y a je te rejoins les pratiques qui sont pratiques tout le monde mais la différence c'est qu'il y a 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 que l'entreprise qui se t'be d'entreprise qui se qu'il y a qu'il y a qu'il y a les pratiques ou quand on a de petite taille qui ma start-up ou la PME je 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 laisse ce chiffre qui peut exposer l'énorme progression avec l'agilité sur le domaine d'un marketing agile où ils disent que 51% des professionnels du marketing ont utilisé des méthodes agiles pour les projets en terre. Oui, exactement. Le chiffre est partout, c'est un chiffre mondial, sur toute la globe, tous les professionnels qui exercent des marketing dans le monde. Pour 100% questionnés, ce chiffre est affiché sur l'actualité de HubSpot. Est-ce que vous avez le concept de l'agilité dans le marketing digital ? Il insiste sur le concept de l'agilité. Entre autres, je confirme, Mariem, surtout que les contrats entre le client et le prestataire de service, et ce qui est autre que les méthodes agiles, c'est que le client doit exposer son besoin au départ ou le prestataire de service, il va se limiter des exigences, des modèles, des contrats. Donc, il n'y a pas d'agilité dans le traitement, il n'y a pas d'agilité dans l'échange entre le client et son public. Je continue. Il n'y a pas d'agilité jusqu'à l'adaptation, enfin, le contenu par rapport au contexte. Il est en train de vivre, il est en train de vivre, le contexte entre Palestine ou l'Israël et l'Aza. Donc, l'agile est en train de faire le marketing pour faire bouger les choses au faveur du plus grand client final. Et c'est un effort à se partager entre toutes les parties prenantes. Exactement. Mahdi, il pose la question. Can anyone tell me what is agil in English? Thank you. Agilite. Donc, on va aborder maintenant les piliers de l'agilité en digital marketing. Premièrement, la collaboration est à droite entre l'équipe, c'est la coopération, c'est le travail en équipe. Deuxièmement, l'itération rapide est fréquente, les cycles courts et fréquents du travail. Et finalement, l'adaptation continue aux besoins du client, qui est l'objectif final de l'entreprise, principal et final de l'entreprise. Merci Hassan. Donc, Anna Marouine Hassan qui répond à la question de Mahdi Bey. Et donc, je te balance la réponse. Mahdi, Marouine dit que Agile, it's a name of methodology like DevOps. Agile like DevOps, yes. Nous, on a une nouvelle, une nouvelle méthodologie, il est DevSecOps, pour ceux qui sont intéressés. Razouen, sautka, l'érosse. Vous m'écoutez, vous entendez ? Oui, oui, ça va, c'est bon, je l'ai dit. Très bien. Donc, je voulais dire à Mahdi que Marouine Hassan, comme c'est affiché sur l'écran, il a répondu à la question « What is Agile in English ? » Donc, il a dit que c'est une méthodologie like DevOps. Donc, c'est une méthodologie de travail, c'est une méthodologie de gestion de projet qui m'a plusieurs méthodologies. Donc, on a dit qu'il y a des devops. Et qu'il y a des devops qui s'évoluait, c'est devops. Et on a ajouté la coche security pour le développement et l'operation system. Du coup, donc, on revient à notre chatholier, les piliers de la GDT en marketing digital. Mariam ? Donc, on a dit qu'il y a des devops. On a à la base, on a dit qu'il y a des plans, des plans, des designs, des développements, des tests, des déployements, des reviews. On a dit qu'il y a des reviews ou des lancements. On a dit qu'on a des books en continu. Et comme les titres et les affiches, donc, la collaboration étroite, les membres du projet KOL, entre les équipes. Donc, on a dit qu'il y a des intervenants KOL sur le projet. Les départements KOL. Oui, les départements KOL. Donc, ma femme mèche a un travail qui a été fait, fini, clôturé, qui peut passer pour intervenir, pour ajuster une option. On a dit qu'il y a des idées rapides et fréquentes, donc, on est dans une dynamique de livraison rapide pour pouvoir tester le produit et le mettre à la disposition du client pour exercer l'adaptation continue aux besoins du client. Nédr, tu as une question de la part de Makrim. Est-ce que l'agilité marketing, c'est aussi la transformation marketing ? Et comment vous voyez l'agilité des marques vis-à-vis à ce qui se passe à Gaza ? En tout cas, on a parlé de la question de la part de Makrim, pour la question de la part d'un été fait sur le concept marketing. On est dans le concept marketing, c'est relatives qui ont un des droits aux besoins qui ont des affaires pour les entreprises qui ont un pire, On ne parle pas de politique, on a plus 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 de l'économie, et on a plus de l'économie. Et on a vu des démarques aujourd'hui, même dans la ville de Tunes. On voit qu'ils ont fait une adaptation de l'économie de la Palestine. Ça dépend de l'audience. À titre d'exemple, l'audience, c'est que la majorité, 100%, ils ont apprécié le comportement avec eux. Et après, ça dépend de l'audience, on s'aligne, les marques plutôt, elles s'alignent les tendances. C'est une armée double attranchante. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Merci, Iné, pour la reprise. Merci, Macron, pour l'élection. Et qu'on se retourne vers l'agilité. J'ai dit qu'on est en Italie. J'ai dit qu'on rajoute. Les comportements de l'économie n'ont pas d'agilité. Si on n'a pas d'actualité, on a commencé à l'électionner dans les entreprises et les communications digitales rapidement. On n'a pas d'agilité. Et du coup ? Retourner vers l'agilité, c'est le cas où l'environnement professionnel est en conscience d'évolution. C'est normal. Déjà, le changement et la complexité de l'environnement et les tendances qui viennent de plus en plus. Donc, c'est un pilier ou c'est une condition pour l'agilité, pour passer ou bien qui stimule la passation à l'agilité. Et même les opportunités qui viennent soudainement, c'est toujours, je dis toujours, c'est pour l'environnement qui est en forte complexité et un changement rapide. Il y a des exemples pour rester compétitifs. Il y a un exemple. Il y a une compagnie, qui est en place, qui est en place, et qui est en place. Mais on a besoin d'être agiles pour se positionner, les données qui nous ont à l'agilité, pour maximiser la compagnie. On peut aligner et on peut booster les compagnie avec une accès performante. Très bien. Donc, on peut ajuster les décisions prises en cours du route de la stratégie. On peut aligner et voir changer la stratégie en cours du route et s'aligner par rapport au contexte et par rapport aux nouveaux besoins qui émergent d'une manière peut-être inattendue par rapport aux exigences arrêtées au départ de la compagnie. L'agilité est très ligne d'une façon ou d'une autre. Donc, être flexible, adapté et par la suite compétitif, qui nous permet, bien sûr et toujours, de répondre aux besoins du client fénal, aux besoins de la cible fénale. L'exigence du marché, on est essentiellement les attentes des clients. Voilà. Les cinq signes de passage obligatoires à l'agilité. C'est la rigidité dans le processus actuel. Donc, on n'est plus dans le processus rigide. Voilà. Donc, l'incapacité à répondre aux demandes changeantes des clients, c'est satisfaire le client. Retard fréquent dans les campagnes marketing, surtout dans le marketing traditionnel. Les campagnes sur six mois ou sur un an avec des KPIs qu'on doit les contrôler sur une très longue période. Donc, ici, il faut toujours partir à l'agilité. Une équipe aussi déconnectée et manque de communication et collaboration. Il n'y a pas le flux de l'information qui se partage plus facilement et plus simplement le flux d'informations qui se partage entre les collaborations. Oui, c'est très difficile de s'aligner de l'agilité ou d'adopter le concept et l'approche agile. Est-ce que l'équipe peut-être 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 l'adaptation ou le passage, l'agilité ? Est-ce que l'équipe peut-être 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 vu l'expérience MTA qu'on fait ? Absolument. Absolument, oui. On a fait les valeurs ou les principes de l'agilité. Donc, le nombre de l'équipe est arrêté. Donc, ça varie entre 6 et 12 personnes par équipe. Effectivement, c'est pour pouvoir appliquer l'agilité au sein de l'équipe. On élargit le nombre de l'équipe, mais peut-être on trouve des difficultés pour mettre le rythme à l'équipe. Et mettre en place des principes de l'agilité au sein du rituel de travail. Et tout dépend bien sûr de l'agilité à plusieurs méthodologies. Il y a plusieurs fémorques, Kanban, Scrum, XP. Donc, tout dépend de la même fémorque utilisée ou l'élégance interne. Donc, il y a une nécessité de stimuler l'innovation. Exactement. Une nécessité urgente de stimuler l'innovation parce qu'en revenant toujours au problème du changement de l'environnement, la complexité de l'environnement et le changement du demand du client. C'est... C'est bon, Mélanie Kamal ? Oui, oui, oui. Là, il y a une innovation de l'autre côté. Il y a des outils. 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 Il y a plusieurs outils. Il y a des 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 outils. Exactement. Les innovations qui passent. Et du coup, l'agile marketing s'articule sur ces sept points. Marie. Oui. La première étape, c'est Validated Learning over Opinion and Convention. C'est le... Ça veut dire ici, c'est le learning. Donc, par les... Donc, suite à la communication et la collaboration, on va avoir la possibilité d'apprendre. Voilà. Et avoir plus d'opinion. C'est l'échange ici. C'est le partage de l'information qu'on vient d'aborder au début. Deuxièmement, c'est le Customer Fox. C'est le Customer Fox Collaboration over Zillow and Hierarchy. Donc, on est centré plus sur le client. Client. Oui. La réalité du projet, ça se mesure à la satisfaction du client. Elle est au centre d'intérêt du projet. Oui. C'est toujours... Et trois. Oui. Troisièmement, c'est l'Adaptive Interactive Campaign over Big Bang Campaign. C'est d'être... Les campagnes qui s'adaptent au fur et à mesure, suite au changement. Quatrièmement, c'est les procédures Customer Discovery over Statistic Prediction. C'est les KPIs qu'on est en train de réajuster pour satisfaire de plus en plus le client. C'est une prédiction. C'est une prédiction. C'est une prédiction. C'est une prédiction. On peut prédire le comportement du client. Consommateur. Oui. Nous dirons des prospects, des leads internes via les datas. Selon l'audience interne, le comportement des leads internes, est-ce qu'on manque les compagnies plus optimisées en se basant en data ? Oui, exactement. On parle aussi de la flexibilité au lieu de la rigidité des plans qu'on a abordé déjà. C'est un plan flexible qu'on peut le réajuster à ce moment. Donc, sixièmement, répondre aux over-following ideas. Comment ? C'est bon, c'est le coup. Donc, it's planning to very over-following an idea. An idea. Donc, voilà. Répondre à l'écoute des clients. Des idées. Oui. Donc, et finalement, c'est les cours, c'est le mini-small experiment over a couple large bits. Il s'agit ici à les activités à court terme, mais l'accent sur l'activité à court terme. Les expériences. Donc, les expériences à court terme pour les réajuster. Entre-temps, Makarim Nafzi, il te pose une question à Nedr. Comment et quand une marque doit-elle être agile ? Et comment peut-elle être agile pour fidéliser le consommateur qui devient de plus en plus exigeant ? Qu'est-ce qu'on a dit, Makarim ? Comment et quand ? Quand il y a un moment où on voit l'obligation de passer à l'agilité, les process économiques rigides, il y a des KPI qui sont plus tôt qu'on n'atteint pas les objectifs qu'ils mettent dans les compagnies vu qu'il y a une flexibilité et le réajustement à la compagnie dans la compagnie. Il y a un moment où il y a un passage obligatoire de passer à l'agilité. La fidélisation, c'est le comportement interne. Il y a des compagnies plus flexibles. Du coup, on va s'aligner les attentes à l'élite interne. Il y a des compagnies plus flexibles. Il y a des compagnies plus flexibles. Il y a des compagnies plus flexibles pour avoir des ambassadeurs. Donc, il y a tout un process pour construire les ambassadeurs de marque et parler de l'anglais. Il y a des compagnies plus flexibles. 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 Je ne sais pas que les compagnies plus flexibles. Les compagnies plus flexibles. Et il y a des compagnies plus flexibles. des consommateurs et apporté d'illusions des clients peut-être des visions des des abonnés et par la suite donc bin donc le comment les poteries et beaucoup de détails qui diffèrent une catégorie catégorie on peut le décor kéké manet mais ça nécessite chapitre d'accueil à l'idée j'ai qu'un par cas déjà merci n'aider pour cette réponse par la suite on arrive à la partie où on expose le marketing conventionnel des marketing digitales et on est on est en part deux rituels différents on expose les processus via la flexibilité l'application et le et le développement du processus contre adapter une approche flexible mais on a étalé le fait l'article l'article pour la rigidité des processus de la documentation contre la flexibilité des de la prise de décision et de l'adaptation rapide au changement la planification et la réactivité la planification en amas et la réactivité en temps en temps réel voilà la livraison ou l'eau on attend jusqu'à la fin pour avoir un prototype ou des générations contenues où on peut voir et on peut être ride de la réalisation par étapes donc on peut avoir le projet qui se construit petit à petit plus proche et plus de proximité par rapport au produit final l'analyse a posteriori les rapports à la fin de la campagne ou la revue à la fin des objectifs ou les causes de la réussite ou de l'échec de l'opération par rapport aux mesures en temps réel ou une neige monnaie on adapte au cours du route mané au neige mot en rebond de la stratégie et de caméra au haja qui ne marche pas voilà qu'à la haja qui peut être l'objectif de réussir la campagne éterne à la fiouste du projet est bien sûr ma barde en les risques des risques conventionnels ils sont élevés assez élevés par rapport à la gestion des risques en mode agile la gestion des risques mais on peut intervenir pour soit éviter le risque soit de réduire l'impact de la risque et avoir une gestion proactif les risques grâce à des changements rapides en fonction des retours d'information et qui nous mènent à la prise de décision au bon moment et c'est essentiellement radoine j'en ai n'ai quitté hâte à l'alcool et j'ai dit l'agilité en ou t'challique mané par des sprints et t'chot le budget maghier mais t'chot un budget à la la totalité d'un projet ou en est on minimise le risque il est qu'un métier l'esprit de l'oudennée même chédera au budget avec affecté berg moucher en fait mané et qu'un impact à la le projet le budget le budget c'était toujours mané le sujet tabou dans les opérations en même temps à l'alcool et j'ai mis à l'exemple par motu l'on a un débloque le mot du long bad test ou le réveil. Je pense que j'ai fait une réveil, j'ai fait des stand-up meetings, j'ai fait des discussions sur le backlog, mais j'ai fait des discussions à la fin du projet. La qualité, ça coûte énormément cher. C'est irréversible. C'est une question sur le digital marketing ou sur les compagnes internes. Absolument, absolument. Entre le développement web, la création des projets informatiques, le développement des applications et le digital marketing, la finalité, c'est de produire quelque chose. C'est de mettre en place un truc opérationnel. Dans les deux cas. Peut-être, c'est-à-dire que le secteur, c'est-à-dire que le secteur, c'est-à-dire que le secteur, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle, c'est-à-dire que le secteur, c'est-à-dire qu'il y a des étapes du projet. C'est-à-dire qu'il y a des étapes du projet, 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 c'est-à-dire qu'un architecte ou un architecte, ou les gens qui cherchaient un appart, ou qui cherchaient un local, c'est-à-dire qu'ils découvrent par la suite les problèmes, ou ils n'ont pas cherché à ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a des risques à l'économie. Exactement. Nous, plutôt pour l'informatique, c'est-à-dire qu'on a des risques, d'après mon expérience, on a des projets sur les approches d'agir, les approches cascade ou l'envée. On peut apercevoir des produits qui étaient à la fin, à l'ébrisant. L'ébrisant, il y a eu après des mois, après qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu un produit qui n'a jamais été une partie sur le besoin attendu ou l'approche attendu de la part du client. Il y a d'être âgile dans tous les jours, qu'on a dit, que c'est-à-dire que on a un produit ou dans la rétrospective ou dans le sprint. Il y a eu, dans une courte durée, il y a eu, 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 il y a eu. il coûte beaucoup moins cher en quand même, je reprends tout le travail. Dé de déguée, C'est vrai. Exactement. Et là, j'ai fait des problèmes avec le fournisseur, parce qu'il s'agit de calculer le projet en termes d'un jour. Donc, il y a un compte robot qui s'agit d'un jour 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 qui s'agit d'un client. Et tout cela, c'est un problème d'un jour qui s'agit 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 d'un jour. mais les premiers projets peut-être l'informatique et les autres les autres domaines d'activité on le fait que le message on le fait sont pour autant le savoir vous êtes sûrement en train de suivre une méthode agile sont vraiment le savoir on est toujours dans une approche adaptative au contexte donc sur le plan opérationnel donc on va pas reprendre manière sur le plan opérationnel donc le marketing déjà classique création par une campagne publicitaire implique généralement un process complexe l'expective qui charge des uniquement les propriétaires par l'air et d'écrivain par l'air s'il est livrable des des points à citer en revanche le marketing agile marketing digital agi l'équipe soit rapidement ajusté les compagnies en réponse de la tendance fait contexte donc les marques ils ont supporté mal et les gens comme objectif de susciter mané l'intention par les clients par rapport à la paire donc ils ont adopté mané les l'aider l'action adopter le style ou les shooting aura au choix d'un style d'habit qui n'est qu'un l'eau ça fait au bout de quelques réactivité absolument la planification réactivité marketing traditionnel entreprise l'équipe qui a été réagive rapidement pour le buzz et qu'on ne tion, peut-être pas un buzz pour la réactivité de livraison de l'eau et de livraison contenue, soit sur le plan opérationnel, le marketing classique, digital classique, donc la livraison tire une seule fois vers la fin. Sur le marketing digital agile, on peut mesurer et tester le produit et les résultats de l'itération progressivement et améliorer la performance de la compagnie. Je reviens vers les commentaires. Il a toujours des questions. Quelles sont les actions pour réussir l'agilité ? Les actions ? Les actions, les actions à ce qu'est ce qu'on a dit ? Le plus de des actions, les plans sont des pratiques. C'est important. Le plus à prendre, il faut être entrainé de l'entreprise pour réussir l'agilité Aujourd'hui, il y a une équipe qui n'existe pas à l'agilité ou les pratiques qui sont traditionnelles. Cela dépend, il y a des héritages de l'année. Il y a des grandes entreprises qui ont été élevées par exemple. Oui, on ne manque pas d'exemples par rapport à ça. Oui, bien sûr, ce sont des pratiques qui nous connaissons. Il y a des héritages de l'année, l'agilité, tout un conduit de changement. Nous avons mis des processus pour former l'équipe pour les préparer. Il y a aussi des entreprises qui nous parlons. Il y a des efforts pour préparer les équipes pour les formations. Il y a aussi des formations qui ont été améliorées. Il y a des efforts pour préparer les équipes pour les formations. qui ont été améliorées. Absolument. Je confirme. Les entreprises, surtout dans le secteur privé, ou dans quelques domaines d'activité, sont en train de mettre le paquet pour s'adapter dans le contexte. C'est une méthodologie qui permet d'attendre les objectifs par la meilleure façon, par la meilleure façon, par la meilleure façon dont le client le centre de l'entreprise. C'est-à-dire que le client... C'est-à-dire qu'il faut mettre le client au centre d'intégrés d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que le client soit au centre d'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut adapter les stratégies internes et le mode opérationnel pour être agiles et centri-clés. Le cadre de plein de marques actuellement. C'est-à-dire qu'il faut adapter les stratégies de contenu dans les marques. Il faut nous répondre certainement. On passe au stade suivant. Et là, on peut comparer une compagnie publicitaire, le marketing digital conventionnel et le marketing digital agile. Point par point, par rapport au conventionnel et le marketing agile, une planification en termes et un lancement itératif. Rapport en fin de compagnie, surveillance en temps réel, investissement en une seule fois et maximisation de l'impact avec un budget limité. Peu d'adaptabilité en cours de compagnie et adaptation rapide. C'est-à-dire qu'il y a deux méthodes. C'est 2e 20. C'est une augmentation du tout et l'utilisateur. Perfect. l'agilité dans la gestion des réseaux sociaux mais on peut parler de on peut pas parler du digital marketing sans pour autant évoquer les socios d'ailleurs les sociaux en mal et qui j'ai une géographie fervé le web 2.0 normalement à collègue ils ont créé le web 3.0 et ils ont boosté l'interactivité sur le web et l'échange en temps réel et les actions en temps réel mais nous vois où j'ai les pratiques à l'homme donc le conventionnel par rapport à l'agil donc la planification mensuelle au trimestriel rapport à une planification flexible un contenu pré-approuvé on valide le contenu de balle une âme l'autre déteste balle en contrepartie d'un contenu réactif des réponses préparer prêt 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 préparer des réponses en temps réel donc les réponses sont préparées à l'agilité pour optimiser le temps l'agilité pour optimiser le programme de réel de l'agilité pour la réel de la réel de la réel de l'agilité qui de créer des chatbots personnalisées pour pouvoir jongler avec les réponses à l'eau on a testé le chatbot parmi les fonctionnalités que les réponses sont personnalisées absolument analyse rétrospective par rapport à une analyse contenue et une gestion centralisée par rapport à des équipes multidisciplinaires est-ce que vous avez l'objectif de nos amis qui nous écoutent qu'est-ce que nous fassons la gestion centralisée l'autonomie par l'obligation les pratiques la prise de décision la prise de décision à quel niveau les équipes absolument le public par rapport au point évoqué l'exemple de la fille en écharpe du zara a deux versions comme si elle s'adapte à soutenir gaza joue à la sympathie de ses clients au mandara deuxième c'est la période de noël je trouve ce choix de couleur à la fois malin et russé et agi c'est 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 Est-ce qu'il y a des gens qui se trouvent dans le passage ou est-ce qu'il y a des frappes de Palestine ou les écharpes ? Absolument, même si on n'a pas pu voir le match du foute, on n'a pas pu voir le match du foute, on n'a pas pu voir le match du foute et les produits de la club, on n'a pas pu voir le match du foute et les fouteurs. Bon, je n'ai pas vu la compagnie, mais j'imagine qu'on s'appelle sur le social media, sur le page internationale, on n'a pas vu que les publicités sont adaptées au public. Le monde arabe n'est pas le même contenu que l'on n'a pas vu l'Europe. Par titre d'exemple, on n'a pas vu. J'espère qu'on a répondu à ta question le jour. On passe à l'étude de cas de marketing digital agile chez Apple. Et ça se résume sur le produit iPhone X. Lors du lancement de l'iPhone X, je suis fan de la marque, mais de la personne de Steve Jobs et de son approche innovatrice. Il a fait des actions de l'apprentissage, où il a fait des hauts et des bas, il a fait des hauts et des bas, Il a fait des approches de l'approche conceptuelle, où on a été agi, la prise de décision, il a été agi, la gestion des projets de terre, où il a été agi, les innovateurs, les actifs. Dans le cas de l'iPhone X, le lancement, on a fait une approche itérative, on a fait deux chaînes, on a fait une présentation en directe, pour créer l'anticipation, on a fait progressivement dans les différents marchés. Une surveillance en temps réel, on a les retours des clients, on a les retours sur les médias sociaux, par rapport à le produit, on a fait des insights de la ligne, on a fait des attentes par le public utilisateur et fans de la marque Apple. On a fait une adaptation rapide, ils ont focalisé sur la qualité de l'appareil, l'appareil de photo et la caméra. Et finalement, elle a fini sa stratégie publicitaire, tout au long du lancement de l'iPhone X, où ils ont réagi rapidement aux changements dans le comportement des consommateurs. Ils ont essayé d'ajuster le contenu, en conséquence, on a les retours par rapport au lancement du produit. En contrepartie de la stratégie non agile de Nokia, malheureusement, il y a 3310 ou les premiers produits qui ont fait des 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 produits. Le lancement de l'iPhone X, il y a le mien, il y a la reprise des smartphones avec le système d'exploitation Microsoft. C'était un choix très complexe, un choix qui marche. Même l'adaptation à l'Android. Voilà. Voir que non étudier, réellement, peut-être, ils ont cru que les utilisateurs entre le système d'exploitation Microsoft sur votre ordinateur, ils vont trouver une expérience utilisateur sur les smartphones avec ce système agréable. Alors que la simplicité des interfaces Android sur les smartphones qui ont fait une évolution exponentielle. Il y a beaucoup d'échecs en termes de lancement des produits. L'étude, c'est le mien, le smartphone le mien, en 2011, a amené une planification à l'interne. Il a préparé une grande campagne publicitaire sur une durée de plusieurs mois. Des budgets colossaux pour concurrencer les produits sur le marché. Il y a OMA qui utilise d'autres techniques. et il y a un lancement dans une seule fois. Les questions, les questions... ... ... ... ... ... ... Oui. Tu as parlé à la technologie ou à la téléphonie ? Bon, peut-être que le cas de Nokia, le cas de Nokia, je ne le connais pas, mais je connais le cas de Samsung. Je ne connais pas Samsung. Le cas de Nokia, il n'y a pas de toilette en 1965. J'étais sûr que c'est un truc hors contexte. De même. Oui, il y a eu l'évolution selon les deux mondes du marché. Et il y a eu l'historique dans les 20 ans. Il y a eu l'évolution. Il y a presque un monopole mobile. Absolument. Je trouve que les années 90, c'était la marque la plus vendue. Oui, la concurrence avec Samsung, les produits Samsung. Mais toujours, on est quelqu'un de taquam. Non, on est quelqu'un de taquam. On est quelqu'un de taquam. cycle de produits mané à c'est le bachat il s'adapte bon qu'elle s'adapte par celle l'audience qui est en train de faire plus de produits dans le temps aujourd'hui, j'ai été en train de faire des produits destinés aux jeunes en plus de la fin de l'étranger, c'est une gamme d'autres Je ne peux pas vous rappeler que les 6600,340 je pose une question le premier produit voilà le premier secteur le secteur de l'agroalimentaire une entreprise l'agroalimentaire oui mané un changement d'un domaine à l'agroalimentaire vers la technologie c'est mané un changement de d'as domaine d'activité stratégique où les filles mané beaucoup de planification aux filles beaucoup de budgétisation etc ou recrutement par des professionnels du domaine d'aïque etc mané toute une gestion mané le réussir c'est bien garder la réussite ou garder mané c'est ça le challenge c'est pas facile le mindset en fait qu'il est agil sinon c'est qu'il y a un fait rigide ou un fait le mindset rigide ou un changement qui s'est passé absolument 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 il a une question d'intigré une suggestion question l'intégration du sujet de gaz pour les brands oui c'est de l'agilité mais pour des résultats à long terme tandis que l'agilité pour les compagnies publicitaires est l'objectif d'optimiser les résultats à long terme de toute façon l'agilité est intégrée dans la plupart des outils utilisés actuellement pour les plus mais c'est une méthodologie qui doit être claire dans le mindset d'un digital marketer toujours dans l'objectif d'avoir plus des conversions et maximiser l'euroès merci pour ce et je vois pas le reste de l'euroès exactement oui elle fait la l'été et des mots pour nous la conversion et avoir plus de clientèle ou l'objectif business et quoi absolument donc de cette étude entre l'adaptation par une méthode agile et non agile entre appel des cas donc apple a réussi à maximiser l'engagement des consommateurs et a créé une forte anticipation pour l'iphone x ou déjà été un énorme succès avec des ventes encore dès son lancement à l'encontre de nokia qui a malheureusement connu un échec total avec le mien à tous les produits le bâle aux dernières morts elle a essayé de reprendre un modèle nostalgique joyeux on croit d'ici dans l'euro d'un autre conditionnement et dans l'euro à tout prix un nouveau design et pour faire appeler mané à la marque où les réussites de la marque démarrage de terre mais par rapport à ce produit le produit n'a pas réussi à citer l'imposition attendue et les ventes ont été en dégâts des prévisions la réalité de la prochaine magie a limité la capacité de nokia à s'adapter aux réactions en temps réel des consommateurs ce qui a finalement conduit à un résultat décevant on achète pas chômage et qui n'a pas les produits lumières voilà voilà donc la méthode a mis en évidence l'importance de l'agilité dans le marketing viettel elle a montré une approche non agile qui peut avoir des conséquences négatives non agile qui peut avoir des conséquences négatives sur le succès d'un produit même de renommée comme le coeur et à plusieurs marques et plusieurs blindes de l'achat de l'échelier je n'ai pas réussi à s'adapter les changements d'un marché ou autre à l'échelier n'est pas absolument comme à des états comme à des états carrément qui ont adopté cette méthodologie j'ai fait l'achat mentir mouffi et d'art j'ai dit carrément avec les méthodes d'agil pour réussir mané et rebondir celle et les indicateurs en paix ont des bébés le développement des investissements tourisme et d'autres domaines donc cette méthodologie agile à approuver mané son efficacité et surtout en allé le domaine de marketing digital la création de contenu la gestion par les les canaux digitaux les réseaux sociaux les plateformes à doma l'adaptation au nouveau mané outil avec l'émergence à l'intelligence artificielle à l'inconter d'autres peut-être le métier ou d'autres domaines d'activité les cadets de la démonstration terme d'imagine une état certainement l'intelligence elle va supprimer des fonctions et des postes mais elle va en crier d'autres on sait supprimer ces changements de supprimer c'est trop dit bon quand on va s'y donner un peu l'économie et aussi vous pouvez vous qui vous prèvez C'est parti pour l'utilisation des prêts. d'y faire man razzouin stammel jbc voilà n'aider kif kif mané ou donc rouleau la bt sting agit ou pas qu'est ce que vous en pensez donc la bt sting pratique avait assez de faire tester deux versions de contenu pour la version et les patines acteurs acteurs résultats retour la stratégie c'est bio dans le même contexte absolument donc cette méthode bien que la bt sting n'intégrer dans une approche agile elle ne constitue pas en lui-même une méthode agile et elle nous permet de tester au prix du client final à ma wahad comme outil on veut pas dire que on peut pas résumer et mané l'agilité de la bt sting agilité en marketing digital implique toute une philosophie à plusieurs axes plusieurs axes et les pônes n'étalions ferme n'étalions ferme et donc les bienfaits la flexibilité les réactivités l'adaptabilité le changement en cours du route les budgets limiter les c'est avec eux avec plus d'impact et c'est d'avoir pas agi du tout dommage j'étais l'idée d'éliminer je mouchi en témis ou l'apprent les approches à gilina femme année où il est qu'on peut l'idée de citer une planification rigide qu'on amène à une réactivité sporadique collaboration en cloisonné et l'analyse ponctuelle ménage si vous voulez quand on développe chaque fois chaque fois où on passe c'est suivant c'est bon la planification rigide les bonnes pratiques peut-être que le public sera intéressé beaucoup plus par les bonnes pratiques c'est communiquer et collaborer efficacement donc l'agilité nous permet de collaborer et d'adopter un sens de communication collaboratif étroit ou agile qui nous permet mané de partager mané à l'essentiel avec toutes les équipes on peut tirer profil mané l'agilité absolument exactement définir des objectifs clairs les objectifs smart le modèle smart chaque compagnie ou projet prioriser les tâches prioriser les tâches ou à tal même mané à adapter la la priorisation d'arrivée par le bt à l'agilité donc neigement en change d'ordre de priorité et d'action telle en adoptant mané à l'état d'agil de marketing j'étais nage devant le contexte on a des priorités un ordre de priorité et balle travailler par récréation donc on planifie on exécute des idérations courtes pour nos sprints et cela nous permet de d'être flexible et on peut ajuster les priorités au fur et à mesure recueillir et analyser les données utiliser des outils d'analyse pour suivre les performances de la campagne et utiliser les données pour apporter des améliorations contenues être ouvert au retour des clients les retours et les faits pas les clients ça nous permet d'adopter mané les stratégies internes en conséquence on favorise l'innovation encourage mané l'expérimentation et à la manière de prendre des risques mané à calculer donc l'agilité qui nous permet d'explorer de nouvelles idées et innover former et développer les compétences ou le point d'éluquer tout à l'heure n'est pas mané ça nécessite mané la formation et des compétences de l'équipe et des personnes qui intégrèrent mané à l'élée des équipes qui travaillent en mode agile on optimise les tableaux à la douane mané il faut prendre des risques calculés ou tout en passant mané à l'organisation nous les équipes mais la bouche aux joueurs mais la zone de confort absolument optimiser les processus donc et examiner régulièrement les processus ou chauffe ou est-ce que le processus les ailes et riche ou la périmée est ce qu'on me donne est ce qu'il n'est qu'elle n'a à mettre en exécution son process ni mané des avalois solima et finalement célébrer les pratiques célébrer les récits donc on n'oublie pas de célébrer les victoires aux grandes ou petites avec l'équipe l'estime de soi mané à les membres de l'équipe pour et pour faire sentir à l'équipe que la méthode agile et des réfères peut-être croyer joyeux marquages marquages individuels pour les membres et le rend des responsabilités et des échanges à faire tout au long du projet commun communiquer il faut les faire sentir que l'effort n'est pas mal tout à la loi pour les enfants et 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 les fruits et ils ont contribué à la réussite de toute l'équipe et tout le projet majobe pour les faut penser un peu out of the box absolument moi j'ai eu des maquilles ma femme mèche mané une baguette magique puis on organise la découle à boite à l'aider les personnalisations en thé à l'an de la pratique qu'un objet qu'on a personnalisé et adapté à l'instructuré dique absolument les structures c'est un peu out of the box c'est toujours maintenant une très bonne pratique pour moi je suis toujours dans une dynamique pour penser au domaine à les marques souvent l'agilité dans une stratégie de marketing digital ça coûte ou pas oui ça coûte mais il y a un investissement qu'il y a con un investissement pour se préparer l'agilité il y a un organisme l'informations l'apprent l'process c'est vrai qu'on a con l'agilité 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 l'investissement publicitaire l'hum le coll la priorité comment on peut optimiser le return on à ce ma j'aime l'administration purement tunisien absolument et l'administration tunisienne c'est l'état l'état à certains moments il y avait l'administration tunisienne qui fonctionne donc l'heure actuelle on doit tous être derrière l'administration tunisienne pour qu'elle adopte ses pratiques pour qu'elle améliore son système de fonctionnement pour garantir une qualité de vie beaucoup de mouvements de diaspora quand il y a un chien quand il y a un bête ce déménage à l'aide entre autres on traite de ce genre donc nous allons nous allons en tant que le plan dans le top management oui oui dans le top management la réaction nous avons une amélioration mais ça peut l'outil ne peut pas se débrouche donc il y a un processus pour qu'on ait de changement et je ne sais pas comment le changement dans le tout le monde il y a un cas inverse c'est-à-dire nous avons une équipe dans une entreprise parapharmastique et produits cosmétiques nous avons l'équipe marketing et créé le tout agile et le top il n'est pas là on voit l'impact qui nous a beaucoup nous avons oui on va voir l'administration agile qui m'a tu as l'air la majorité des sociétés en Tunisie suivent une démarche classique basée non pas sur la JT mais surtout caoutique ça dépend des secteurs mais il y a des secteurs comme les secteurs comme les secteurs concurrentiels donc si vous n'êtes pas agile ou même l'arithmétique vous n'êtes pas à la concurrence mais il y a des même il y a des 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 pratiques agiles même si c'est la structure classique ou les pratiques classiques et la mara c'est un avis personnelle encore une fois ma joe battre prenant l'exemple de fonctionnement d'administration pendant la pandémie colonne je peux témoigner puisque j'appartiens à ce corps d'administration publique et ou pendant le corps on a on était présent on avait des équipes et des équipes sur terrain donc on avait des du personnel partout qui travaillent qui assure mané le bon fonctionnement et de l'activité principale d'entreprise sur le plan digital donc on a accéléré l'occasion pour accélérer la mise en place un process de d'autorélève pour qui permet aux utilisateurs de faire l'autorélève à distance les canaux de paiement de promouvoir encore plus mané les canaux de paiement en ligne au risque par nous les rapports les personnes d'autre on a on a mis en place un décalage par les coupures qui maman comme à c'est la bête des périodes critiques on a accompagné la communication digitale sur les sur les réseaux de la ceg mané je pour rassurer le clé en citoyen et nous les équipes ils sont sur terrain pour assurer la continuité de service et donc c'est au cas par cas un décalage qui maman 10 ans, peut-être que les projets qui ont travaillé dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ont travaillé dans le temps de recours, c'est le coronavirus. J'ai l'impression d'être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il y a quelqu'un qui a travaillé comme siens-fiction dans l'administration du Tunisienne. Oui, oui. Absolument. 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 au positif il y en fait ma d'amitié qui m'a l'air mais qu'ils m'ont qu'on n'a pas maroufine il y en a hâte le métier ou la démocratie c'est le comportement à hâte le consommateur a été batté le n'est le colou l'une à haja à dire C'est une éducation, l'agilité est adaptée à l'éducation, et les conditions du marché sont obligées à le secteur de l'éducation. voilà voilà merci à tous nos auditeurs tous nos outils je termine je clôture avec le commentaire de ma juba l'administration était paralysé en cas où par exemple les écoles sont rendus au secours par contre le ministère d'éducation peuvent créer une plateforme d'enseignement faire face à des conditions ou des cas particuliers c'est l'agilité c'est vrai ma juba et d'ailleurs et d'ailleurs l'effort c'était au niveau des écoles privées et des entreprises d'enseignement privé qui se sont adaptées très rapidement par rapport au contexte aux travaux mané à des solutions pour pouvoir servir leurs élèves comme d'un client bc connu mané à jour et pour la continuité de services et pour rassurer la vie de l'entreprise pour les écoles étatiques et l'administration étatique ou le ministère de l'éducation donc on ne peut pas le faire mané du jour au lendemain à l'arrivée à la rigidité le secteur mais elle n'a qu'il fait le secteur bancaire ce n'est qu'une taquille donc en 2022 le client fait le secteur bancaire ou le contact des contacts il bancaire via les réseaux sociaux ça commence à changer mais il n'a pas changé radicalement on ne fait pas en puissage à l'avenir mais il n'a pas changé à l'avenir et d'aller à la chine et d'aller au fameux n'est s'intéressé billet billet les tendances ou d'avoir à ce domaine d'activité espérons d'instaurer tout un système on manque pas de compétence de volonté les jeunes et moins jeunes à teller les matières matières actuelles manières ou aux matières de rentrer en publicité en livre mané nos meilleurs ingénieurs nos meilleurs médecins scientifique aux atta mané les personnes qui sont dans les autres domaines d'activité l'armée con à dîner à nous finir à tuer partout on réagit là il a montré d'un avril et à faire mal commentaire abdé crime avec la majorité des usiens n'a pas la digitalisation des administrations pas l'air bien eu d'aides sur le contrat, la gouvernement est une légende non il y a pas de la démarche. J'ai tenu l'expérience le contraté que l'accompagne, dès le l'entr Steel le contraté pour le contratat l'hériture, il a été un contraté pour le contraté entre le contratat l'hériture, avant d'acc точно unfähé de frant, je me voisons le contraté à l'hériture, ma ramène un contraté à l'hériture verlés sur le contratat de l'hériture, Mais après que je suis en train de vous aider à accéder le contrat en ligne Je suis née que j'ai fait le conseil de l'administration Je t'ai appelé le bon compañer Je t'ai appelé le service de me On t'en fait comment le administraire, pas ce que je t'en ai fait Je t'ai appelé, j'ai dit que j'ai apprécié J'ai parlé de la première fois que j'ai l'occasion de la première fois J'ai appelé le deuxième fois Il y a des défilés qui ont fait la administration qui ont fait leur service de l'éducation et qui ont fait leur papier et qui ont fait 4 degrés Bon, il s'est rendu compte le paiement en processus mais l'expérience qui n'a pas fait nous devons nous arrêter surtout le papier qui est débrouillé sans être débrouillé le papier qui est débrouillé c'est un stress de digitalisation réellement on peut on n'est pas dire révolée plutôt on se permet pas de dire rêve on doit être mané à l'actif des projets de digitalisation on doit m'aller mettre en place des projets d'utilisation aujourd'hui pas mal des projets l'état bida qu'il n'y avait des projets quinquennale d'un couverclement pour digitaliser il y avait des projets cloud national d'atacenter national d'arrivée mais il y a l'un coup on m'a l'écheveille d'agir de l'atmos le mot a mené qui m'a fait le front mais ça commence à changer oui oui maquille ou l'homme il ya agilité digitalisation jacques on est pas l'obligation oui exactement question de temps il est devenu une vie une ville ma oui femme association qui a été en train de faire un tournoi en 2050 et au moins que les enfants qui sont en train de faire un tournoi mais le problème c'est qu'ils sont en train de faire un tournoi et ils ont essayé de faire un tournoi Smart City Très bien J'espère pour l'île Dans ce fête Oui Espérons bien C'est comme ça C'est une question avec plaisir Ça m'a fait plaisir On fait des échanges Merci On fait des échanges Smart City Smart City Je vais le mettre en place Tu as l'air d'aborder Je veux dire Je veux dire Smart City Oui J'ai dit Je veux dire Smart City Smart City Pour l'air d'arrivée J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je ne sais pas J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit merci à vous d'être là et de nous écouter pendant presque deux heures échanger avec nous avec vos questions pertinentes merci à tout le public présent à ce qu'il ya encore des questions auxquelles on peut répondre quelques minutes avant de clôturer on a un seul clic tu peux avoir la blé bimètre ah voilà mais c'est social mais d'un club tu n'y a été comme ça on aura certainement oui on aura certainement des ateliers en présentiel donc ça c'était l'avant-goût pour pour le club pour les personnes qui nous suivent suivre sur les sur les comptes officielles du club le sujet de l'agilité de la mise en application par les phénomènes agiles sur le sur le marketing digital maintenant j'avais en tête d'autres 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 informations et d'autres pistes à explorer andy andy un tactique de 3 3 3 ou même peut-être qu'on ne pourra pas nous n'arrivera pas nous gagner donc comme à la mise en application à les artefacts des rôles et les cérémonies les homens arrêtés dans la méthodologie scram dans le primordial scram de l'agil sur le marketing digital on aura certainement des ateliers en présentiel on aura des ateliers de formation auxquels on développera mané à la limite des dommages et on mettra peut-être en exercice quelques cas de cas d'exemple charles la mané très bientôt donc on partagera mané le planning voler des programmes dans les ateliers dommages sur nos pages suivez nous je tiens à remercier marie c'est un co-animatrice pendant cette session et merci beaucoup à notre invité n'aider mais d'un jour c'est un message de la tb c'est une zone de banque activiste l'agri tech ou l'intelligence officielle l'aïti membres du google développe de voile à la place du groupe qui fait la symphonie donc il porte plusieurs casquettes si vous avez si vous avez vu les images des images produites par l'intelligence artificielle à l'histoire de cartage l'époque cartigianoise n'aider au c'était de la personne derrière les démarches et comme bon qu'il a investi le titre à la vie à et pour la création dans les images à travers rien et pour faire rappeler mané à choyer avec l'histoire a dit qu'ils mettent du couleur mettre mané de la vie sur sur des images qui peut nous rappeler l'époque cartigianoise merci beaucoup n'aider merci pour la même occasion on peut pas nier que l'histoire de ce pays il est riche en termes d'événements de personnages de monuments de des histoires donc de réussite de gloire donc il est cool et qui plaît je crois qu'il y en a mara mara quand on en priver contre le qu'il y en aura le jour de l'état mais le temps d'un film film grâce à l'ia tu produisera un film sur la sur l'espoir grâce à l'ia donc pourquoi pas j'en ai plein de réussite n'aider merci beaucoup encore une fois pour vous encouragements et a dit comme ça au plaisir de vous voir pour le prochain atelier bonsoir à tous bye bye merci ciao bye bye merci merci merci